Allez bonjour, aujourd'hui nouvelle vidéo, donc on va utiliser le plugin Monitoring. Allez on se connecte. Donc le plugin Monitoring il sert à quoi ? Il sert à avoir les informations soit sur votre GDOM, de température, de processeur, etc. Ou alors sur du matériel que vous avez sur votre réseau. Donc là on va l'associer au GDOM et on va le tester aussi sur un équipement NAS de mon réseau. Donc on va dans le plugin, gestion des plugins. Donc comme d'habitude je l'ai déjà téléchargé, il s'appelle Monitoring. Vous allez sur le market, il est gratuit. Une fois vous l'activez, donc la documentation si vous voulez la voir, elle est assez complète. Donc voilà ça vous donne ce genre d'image avec toutes vos informations sur votre appareil. Donc voilà, et ça vous permet d'historiser aussi vos informations, voir si votre GDOM chauffe ou etc. Donc c'est juste un plugin visuel. Là c'est pas... Il vous permet aussi de redémarrer une installation à distance. Donc une fois que c'est fait, vous allez dans Monitoring. Monitoring, pas plus compliqué que ça. Donc là moi j'en ai déjà de configuré, donc je vais les supprimer. Hop, et je vais les recréer avec vous. Donc au début on va créer le premier, donc notre GDOM. Donc j'appelle GDOM. Ok, l'objet parent, pour moi ça sera la maison, ou je peux le mettre dans Protocole. Je vais voir. Pour l'instant on s'en va, on va la mettre dans la maison. Qu'est-ce qu'il j'ai ? Bon bah lui j'ai retour, donc c'est pas très compliqué. Hop, voilà. Actif, visible. Carte réseau. Donc soit vous prenez sur votre premier port Ethernet, soit sur votre premier port Wifi, ou autre. Bon, là, moi c'est premier port Wifi. Et c'est en local. Alors pourquoi ? Parce que mon GDOM de test il est pas relié en Ethernet. Ça c'est, si vous avez des NAS Synology, etc. Bon voilà, à voir. Tout ça, après la dock est quand même bien faite. On sauvegarde. Et normalement, il n'y a rien d'autre à faire. Vous allez dans Maison. Et vous voyez, j'ai toutes mes infos sur mon GDOM. Donc c'est une Raspbian, sur Debian 9, en 32 bits. Ça fait 3 heures, 0.4 qui tourne. Voilà, etc. Vous avez tous les taux de mémoire, etc. Micro SD, tout. Donc voilà. Donc ça ici, vous avez un petit icône ici à droite, qui permet de redémarrer votre équipement, ou là, de l'éteindre. Maintenant on va le faire avec un autre équipement. Donc celui qui est mon NAS, donc qui n'est pas relié, qui n'est pas en local directement. Donc on va dans Monitoring. Ajoute un équipement. Donc là, je vais l'appeler NAS. NAS perso. Hop. Donc pareil, je vais le mettre dans... Je vais peut-être même le mettre dans Bureau, lui. Allez, c'est juste pour... Donc lui, il ne gère rien du tout. Il fait juste du multimédia. Et autre. Et voilà. Hop. Activé, visible. Donc là, carte réseau, pareil. Je reste sur, pardon, du Wi-Fi. Hop. Lui, il est déporté. Donc là, il faut saisir l'adresse. Donc moi, je la connais. Le port SSH, par défaut, c'est le 22. Et après, vous mettez vos identifiants. Voilà. Une fois que c'est fait, vous sauvegardez. Normalement, si tout s'est bien déroulé, il va vous mettre effectuer avec succès. Hop. Voilà. Et si je vais, donc dans mon dashboard cette fois, Bureau. Hop. J'ai bien les informations. Donc je suis pareil sur une de bien, neuf. Voilà. Etc. Etc. Voilà, pareil. Là, vous voyez le statut connexion SSH OK. Et ici, redémarrer l'équipement, éteindre l'équipement. Voilà. Donc voilà, le plugin monitoring, c'est tout simple. C'est juste ça. On se voit juste après pour un nouveau plugin. Donc le plugin réseau qui va nous permettre de gérer de la présence pour plus tard. Voilà. Donc pour les histoires d'alarme. Voilà. Allez, bonne journée à vous.